les secrets des le secret des marobones donc pour le pour le 14 mars il y a 1 2 3 et 4 films qui vont sortir oui donc il y a le ghostland tomb raider oui un raccourci dans le temps et puis tout le monde debout c'est un film de du bosque c'est ça ah oui j'ai mis du bosque oui parce qu'il ya du bosque dedans alors on va les prendre dans l'ordre ghostland c'est pas un film de fantômes même s'il ya ghost dans le titre oui c'est juste une famille je me rappelle plus qu'ils ont hérité d'une maison où ils vont acheter une maison sauf que le jour où ils aménagent dans la maison ils sont pas tout seul il ya d'autres gens c'est un peu le synopsis m'a fait penser à film hayden un vieux film des années 98 ans ouais mais c'est pas des fantômes c'est des criminels des tueurs on va savoir donc ils vont passer un mauvais quart d'heure dans la baraque un peu comme panique pas panique room panique room ça sera plus cool tomb raider alors qu'en anglais ça se prononce tomb raider le b il est muet on dit tomb raider c'est un robot c'est pas la suite parce qu'il ya eu deux films tom raider avec angelina jolly j'aimais bien le premier le 2 est passable bien sûr inspiré du jeu vidéo celui là on avait vu une bande annonce quand on a été voir jumanji moi qui suis gamer le film il ressemble beaucoup aux derniers jeux sortis sur ps3 et ps4 le dernier origin tomb raider origine où elle pas d'ailleurs il ya même une scène un bateau qui coule qui se casse lara croft qui tombe dans l'eau on la voit courir dans la jungle elle a un piolé après avoir s'ils vont nous faire ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo même la tenue l'actrice elle ressemble physiquement d'ailleurs je les jouais l'année passée voilà et on a dit un raccourci dont le temps je sais pas de quoi ça parle mais comme ça s'appelle un raccourci dans le temps avec un peu de chance c'est un film dans les voyages sur les voyages dans le temps tu sais que moi les voyages dans le temps oui oui donc voilà est tout le monde debout c'est le nouveau film avec du bosque c'est une comédie moi du bosque je l'aime bien comme comique moins comme acteur mais dernièrement j'ai vu le dernier film la dernière chance comme ce qu'il s'appelle où il est avec un gamin il est pas mal là du boss qu'il joue le mec qui profite de la sécu en se faisant passer par un handicapé je crois qu'il ya un film pareil américain mais ça risque d'être une bonne comédie à voir découvrir le suivant donc on arrive au vingt-deuxième film qui sortira le 21 mars et qui s'appelle pacifique crime uprising uprising ouais je sais c'est moi qui parle anglais laisse les titres l'anglais voilà en parlant tout à l'heure de guillermo del toro guillermo del toro c'est lui qui a fait le premier pacifique rime le film avec des robots et des monstres qui sortent de l'océan mais en plus on l'a vu je n'ai un dvd avec des robots et des gros monstres les monstres ils sortent de l'océan celui qui a joué le roi arthur il s'appelle comment charlie un homme l'acteur qui joue dedans où il ya de gros robots il faut être deux pour les piloter au début il perd son frère alors le 1 c'est guillermo del toro le 2 je sais pas qui le réalise c'est pas guillermo del toro et de deux aux dernières nouvelles ils n'ont pas suivi le scénario de guillermo del toro ils l'ont changé d'ici là les anecdotes on les fera quand on ira voir le film donc pacifique rime 2 ou pacifique crime uprising le théâtre original le 28 mars le 23e film et qui sortira le 28 mars j'en ai deux voilà c'est le premier c'est croc blanc et puis le 24e film sera ready player one alors croc blanc c'est un film d'animation sur la légende du croc blanc c'est un chien loup blanc c'est une bande dessinée que j'ai lu quand j'étais petit il y avait eu des films il ya eu des dessins animés et là ils nous refont à nouveau et en plus malgré que c'est de l'animation par informatique il a l'air d'être fait un peu en cartoon shading on croirait un dessin animé dessiné à la main mais fait par ordinateur ready player one je l'avais choisi par le titre ready player one je me suis dit ça va avoir un rapport avec les jeux vidéo et je me suis pas trompé un il a un rapport avec les jeux vidéo surtout la réalité virtuelle et de deux réalisés par spilberg ça je le savais pas en décembre quand j'ai démissionner ma liste ce film ready player one c'est réalisé par spilberg ça sort le 28 mars sinon je sais pas de quoi ça parle j'ai pas vu de bande annonce rien mais c'est un rapport avec les jeux vidéo on verra quand on ira voir suivant vingt cinquième mai vingt-six et le 26e aussi sortiront le 4 avril le premier sera dans la brume et puis gaston lagas alors ils ont la particularité tous les deux d'être des films français dans la brume c'est un film français avec je crois il ya comme est ce qu'il s'appelle romain duris mais moi au départ j'étais attiré par le film parce que ça m'a fait penser je me suis dit nous font le remix de la brume le film adapté du livre de stephen king et on a vu la série la série j'ai pas aimé je préfère le film et ceux qui ont lu le livre préfère le livre c'est à paris il ya la brume qui surgit de nulle part un phénomène paranormal et les gens montent en haut d'un immeuble ils se retrouvent coincés c'est un peu resident evil 4 quand ils sont coincés en haut d'un immeuble il ya les zombies en bas dans la brume il ya la brume après on sait pas ce qu'il ya mais je me suis dit on n'est pas fan des films français mais un film original je prends le risque gaston lagaf c'est pas l'animateur du big deal non c'est gaston lagaf la bande dessinée moi je connais de franquin c'est une us moi je crois que j'ai connu ça depuis que je suis petit gaston lagaf c'est un inventeur maladroit intelligent bête et tout j'ai vu l'affiche elle me plaît bien l'acteur il a l'air de ressembler au personnage je pense ça va être une bonne comédie s'il reste dans l'humour du de la bande dessinée ça va être intéressant sinon on verra donc on était au 26e film donc le 27e non c'est pas le 9 avril c'est fast and furious 9 c'est pour ça que j'ai écrit avril en lettres il n'y a pas de date mais les tout le monde maintenant je crois que tout le monde est habitué le mois d'avril il ya fast and furious surtout qu'on sait que c'est une trilogie donc il ya le 9 et l'avril 2019 il ya le 10 avril l'année passée le 4 et le 11 nous on a commencé notre chaîne le 18 avril pour fast and furious mais il sera à la mi avril normalement mais il n'y a pas de date officielle encore mais ce sera en avril le 28e le 29e le 30e film sortiront le 11 avril alors il ya l'île aux chiens taxi 5 la relève et puis sherlock gnome voilà alors l'île aux chiens c'est un film réalisé par paul s anderson c'est lui qui a fait resident evil la saga qui a fait mortal kombat qui a fait comme un peu mal de films pas que des succès c'est dans un monde où il ya une maladie qui fait des ravages qui viennent des chiens alors ils rassemblent tous les chiens ils les foutent sur une île c'est aussi un film un peu d'animation avec des poupées et les chiens doivent se débrouiller tout seul sur l'île aux chiens ça moi c'est le genre de scénario qui risque de m'intéresser je pense à découvrir c'est tout ce que je sais comme c'est s anderson le suivant on avait dit ben taxi 5 la relève donc c'est la suite il paraît qu'il y aura de nouveaux acteurs mais ça s'appelle la relève c'est pour dire que on n'arrête pas lâche le truc on reboot pas la série ça va juste continuer et je pense il n'y a pas l'ucubé sans derrière donc c'est juste une idée de producteur sherlock gnomes pas sherlock holmes gnome comme gnomeo et juliette oui je l'ai en dvd c'est des nains de jardin c'est un film d'animation des nains de jardin il ya gnomeo il ya juliette c'est une bonne comédie là ils nous font sherlock gnome moi je suis fan de sherlock holmes c'est un film d'animation je crois que ce sera un film d'animation vu qu'il ya gnome dedans c'est pas grave je de toute façon sherlock holmes il ya que moi qui les regarde à chaque fois que je regarde un sherlock holmes je l'ai en dvd film d'animation ben oui c'est des films pour enfants ouais ouais pas de gros mots suivant alors le 18 avril donc le trente et unième film ce sera mai mai wonder roman oui pourquoi non mais c'est un rapport avec wonder roman alors le 18 avril non my wonder roman ça raconte l'histoire d'un gars je sais plus si c'est un auteur par ses parents d'un concote qu'on connaît mais laisse moi finir le synopsis c'est ça donc c'est ma fabuleuse femme comme moi pour toi non non my wonder woman ça raconte l'histoire d'un gars qui va se retrouver prisonnier dans une histoire d'amour avec deux femmes mais sans que ce soit vraiment une histoire de le scénario il se concentre pas là dessus mais son histoire a commencé comme ça et ça l'a inspiré à écrire wonder woman c'est comme ça ça raconte l'origine de l'inspiration à wonder woman dans le film qui est sorti l'année passée qu'on a vu au cinéma c'est un peu comme wonder world johnny depp où il raconte un beau film aussi l'histoire du l'auteur qui a écrit peter paul comment il a eu l'idée c'est que des fois ça part par des histoires un peu farfelues et tristes de la vie et ça donne des chefs-d'oeuvre my wonder woman n'oubliez pas de l'abcès de partager likez si vous avez aimé la vidéo si vous avez pas aimé dislikez de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne partager oui partager sur facebook google plus twitter tout ce que vous voulez partager et tout ça avec avec le smile voilà on s'est arrêté dont on est grande heureux même oui voilà non mais grande heureux même et donc le prochain film qui sortira le 25 avril sera à le avengers infinity war le film qu'on attend et que j'attends impatiemment avec toutes les bandes annonce qu'ils nous ont fait et on a vu une bande annonce au cinéma aussi pardon sauf que justement à partir de là si ça n'a pas été perturbé avant parce que comme on l'a dit la dernière fois nous attendons un heureux événement et avec un peu de chance c'est heureux événement va arriver fin avril début mai donc si ça se passe en avril le programme sera bouleversé si ça se passe en fin début mai on pourra revoir nos films donc mais on continue quand même la présentation dans notre liste qui risque de changer à partir de là on risquera d'aller moi parce qu'il faut trouver des baby-sitters même si j'en ai déjà quelques volontaires mais ça va pas être évident tous les jours et en plus les premiers temps ça va être chaud je pense peut-être le mois de mai il n'y aura pas de cinéma donc sûrement en tout cas pour moi alors oui peut-être moi aussi on verra non mais voilà c'est qu'à partir du fin avril à partir de fin avril nos plannings vont changer exactement nos plannings vont changer donc on verra bien mais on a quand même fait notre liste après avoir ouais donc le 33e film non ben oui Avengers ah c'était le 32 oui on était déjà au 32 ah d'accord ouais donc qui sortira le 2 mai sera sur anglais Rampage Rampage je dirais Rampage Rampage c'est tout ce que je sais c'est un film avec Donnie Johnson The Rock c'est un film d'aventure et il paraît qu'il y aura des humains et des gorilles géants c'est pas King Kong parce qu'il y a pas mal de gorilles ouais c'est tout ce que je sais et il y a The Rock dedans comme The Rock est un acteur qu'on aime bien mais un film d'aventure avec lui on verra bien espérons qu'il sera mieux que Jumanji voilà donc le 34e et le 35e ils sortiront le 9 mai donc le Proud le donc il y a Proud Mary Proud Mary et puis Death Wish Death Wish alors Proud Mary Ben Gloria c'est quoi ? c'est un film que j'ai en DVD d'accord ça les plus anciens ils penseront moi le synopsis m'a fait penser à un remake de Gloria mais pour les plus jeunes ils risquent de dire oh c'est copié sur Léon parce que sauf que Gloria il date des années 80 c'est l'histoire d'une femme qui est un peu pas gangster mais qui est qui a ses liens avec la mafia et le milieu etc un jour elle va se retrouver à s'occuper d'un gamin dont la famille a été tuée elle doit le protéger Gloria c'est un film que j'aime bien de toute façon on va se le voir avant d'aller voir le film comme ça tu verras ce que c'est et je pense les plus jeunes vont dire que ça ressemble à Léon un tueur à gage qui doit s'occuper d'une gamine dont on a tué la famille donc ça s'appelle Proud Mary ça raconte grosso modo cette histoire là moi il me fait plus penser le synopsis à Gloria Death Wish je ne sais pas de quoi ça parle sauf que c'est un film avec Bruce Willis c'est tout ce que je sais Death Wish Death Wish c'est avec Bruce Willis mais ça risque d'être un film d'action ça fait longtemps qu'on n'a pas vu celui-là Bruce Willis oui ça fait une éternité je ne sais plus quel est le dernier film que j'ai vu avec est-ce que c'est Expendable ou le truc avec les clones je ne me rappelle pas mais il y a Bruce Willis je me suis dit comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bruce Willis voilà Death Wish ça sort Wish ça sort le 9 mai le suivant le 36ème et le 37ème qui sortiront le 16 mai ce sera Death Pool 2 dommage que je ne peux pas aller voir peut-être qu'on pourra on verra je vais accoucher c'est le 16 on verra bien d'ici là Death Pool 2 et puis Slenderman alors Death Pool 2 ça se présente plus c'est la suite du film Death Pool avec Ryan Reynolds il y a pas mal tous les acteurs qui vont revenir son pote le barman les deux X-Men Colossus et la fille Death Pool 2 ouais je ne sais plus comment elle s'appelle donc c'est Death Pool 2 la suite de Death Pool on n'a pas encore vu de bande-annonce rien à part quelques teasers que Ryan Reynolds fait que comme à chaque fois pour Death Pool il fait des petites vidéos de 30 secondes sinon Slenderman c'est un film inspiré d'un fait d'hiver d'une légende urbaine réelle Slenderman c'est Youtube qui l'a lancé ah ouais ouais des vidéos des gens il voyait un être grand fin mais il a les bras qui lui arrivent jusqu'au genou moi ça m'a intéressé à l'époque parce que dans nos croyances qu'on a en Algérie il y a une croyance de ces êtres là dans la culture musulmane il existe des êtres qui sont grands fin ils ont des bras qui arrivent jusqu'au genou c'est pour ça que ça m'a intéressé à l'époque j'ai vu toutes les vidéos mais c'est que des fakes et là il profite de ce Slenderman qui est connu pour en faire un film donc ça va être un film d'horreur mais quel genre d'horreur je ne sais pas juste que c'est inspiré de cette légende urbaine Slenderman voilà le 38ème qui naîtra le 23 mai sera solo Star Wars story ben oui depuis le rachat de Lucasfilm par Disney Disney a décidé de nous faire un film Star Wars par an séparé tous les deux ans donc une année ce sera un film numéroté comme vous l'avez tous remarqué il y a eu le numéro 7 deux ans après on a eu le numéro 8 dans deux ans on aura le numéro 9 mais entre deux vu qu'il y a un film par an il y a eu Rogue One qui reste mon préféré des trois films Star Wars sortis depuis l'épisode 7 et cette année ils nous font solo c'est Han Solo le rôle mythique joué par Harrison Ford dans la trilogie originale et l'épisode 7 ils nous racontent la jeunesse et la rencontre de Solo avec Chewbacca etc j'espère qu'il sera bien j'en ai toujours pas vu de bande annonce rien il n'y a rien qui a fuité sur ça encore mais à découvrir c'est Star Wars ah oui à savoir que les épisodes les spin-off sortiront au milieu d'année les épisodes numérotés sortiront toujours en décembre voilà c'est ce que j'ai remarqué voilà ça c'est ce que Disney sinon ils n'ont pas de scénario rien le 39ème film sera Jurassic World Fallen Kingdom qui sortira le 6 juin voilà c'est la suite directe de Jurassic World donc celui qui a vu qui a vu le film connait l'histoire il y a pas mal de personnages qui vont revenir l'acteur de Guardian de la Galaxie comment est-ce qu'il s'appelle maintenant Chris Pratt l'autre la gonzesse je me rappelle pas des noms des acteurs mais c'est la suite directe ça va revenir j'ai vu un teaser il y aura aussi il y aura pas mal de nouveaux dinosaures à mon goût on fera les anecdotes à la sortie du film si on va le voir au cinéma sinon en DVD suivant donc là on est au mois de juin déjà le mois de juin le 40ème film sera Ocean's 8 Ocean's 8 ceux qui connaissent la trilogie des Ocean's Ocean's 11 12 13 Brad Pitt George Clooney c'est quoi ça ? c'est une trilogie ? ouais ça ils en ont fait trois films en tout c'est des gars qui se rassemblent pour faire des braquages j'ai les trois en DVD non j'ai les deux le 3 je l'aime pas je crois que je l'ai pas mais au moins le 1 et le 2 je les ai là ce n'est pas une suite ce n'est pas un spin-off ça se passe dans le même univers parce que je crois que George Clooney va faire une apparition où il joue son rôle de Billy Ocean sauf que cette fois-ci les Ocean's 8 elles seront 8 femmes ah ton coude il me fait mal ils seront 8 femmes ce sera le même principe dans les Ocean's 11 ils étaient 11 dans Ocean's 12 ils étaient 12 dans Ocean's 13 ils étaient 13 et là ils seront 8 et c'est des femmes et il y a Clooney donc c'est pas un spin-off ça se passe vraiment c'est un univers ouais c'est la mode de faire des univers connectés ben c'est un univers connecté ça se passe peut-être juste dans une autre ville donc on était 40 le prochain qui sortira sera le 19 juin drôle de dame c'est pas bien ça ne te dit rien drôle de dame si c'est quoi c'est drôle de dame la série exactement c'est une vieille série qui a été adaptée déjà en film ils ont fait 2 films et là c'est un reboot j'aime pas parce que j'aimais bien la série quand j'étais petite oui mais sauf que dans ce film il ne sera pas les mêmes actrices non le film j'ai pas aimé moi non plus il n'y aura pas les mêmes actrices le 1 il faisait la surprise j'ai bien aimé le 2 j'ai détesté là c'est un reboot il y a de nouveaux acteurs donc ils reboot complètement le film mais c'est les drôles de dame que tout le monde connait que ce soit la série pour les plus vieux ou les 2 films des années 90 avec Drew Barrymore moi je connais pas les films je connais les la série la série je crois qu'on l'a tous connue quand on était petit suivant alors il y aura le le 27 juin ça sera Cloverfield 3 oui pour le moment le titre c'est Cloverfield 3 mais Gigi Abrams quand il a lancé son film Cloverfield il l'a fait pour qu'il y ait un film par an donc il y a eu Cloverfield il y a eu Cloverfield 10 Lane l'année passée il y a eu un film Cloverfield the movie qui est sorti donc normalement c'est le 4 c'est chaque année ils nous font un film mais ça se passe pas toujours ensuite mais ça se passe toujours dans le même univers on sait pas la temporalité ça se passe avant après pendant mais comme chaque année ben voilà on a encore au mois de juin d'ailleurs l'année passée on l'a raté parce qu'il est pas arrivé en Suisse dans la région de Fribourg suivant alors je dis c'est le 4 le prochain donc après celui-là sera le 4 juillet les indestructibles les c'est dur quand on a le rhum les indestructibles c'est la suite du film d'animation Disney Pixar les indestructibles il y a monsieur indestructible madame Elasti qui a leur fils Flash non Flash et la fille qui devient invisible et le bébé qui s'appelait Jack Jack là Jack Jack il a grandi le film il sera plus concentré sur Jack Jack que peut-être le reste des personnages suivant 18 juillet ce qui sera Ant-Man et la guêpe la suite de Ant-Man vu le titre ceux qui ont vu Ant-Man et qui ont vu la scène post-générique je sais parce que c'est là où le docteur Pike montre la nouvelle tenue à sa fille donc c'est la suite directe après on verra c'est comme Spider-Man and Coming est-ce que ça se passe après Civil War avant Civil War ou pendant à découvrir aussi 45ème le 25 juillet donc il y aura Alita Battle Angel Gun alors le film s'appelle Alita Battle Angel c'est un film en direct live donc avec des vrais acteurs moi je l'ai pris parce que j'aimais le titre et je l'ai découvert par un ami que c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle Gun G-U-N-M à voir donc je connais pas l'anime je connais pas l'anime donc on va découvrir le film bon on va faire une petite pause on coupe la vidéo ici et on vous retrouve dans la suivante comme on sait pas combien de temps va durer la vidéo on va essayer de la couper donc peut-être il y aura un, deux, trois donc on se retrouve à la suivante non à la prochaine parce que peut-être dans trois jours je posterai l'autre moitié ah oui à la prochaine ouais je la laisse comme ça à la prochaine non à la prochaine voilà voilà